Musique Pochras toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne les boxes de ma boutique créative. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser deux créations grâce à la boxe La Reine des Neiges. Ce sera une création facile et une création difficile. Et c'est parti avec le premier tutoriel qui concerne un tutoriel assez facile pour faire un collier. Donc tout est dans la boîte, majoritairement pour le matériel. Donc vous aurez besoin du collier, d'un piton, un anneau, une broche flocon, pardon, la petite fiole qui est disponible dans la boîte, les jolies petites paillettes bleues et personnellement vous devrez apporter de la colle. Et c'est parti pour le tutoriel. Donc tout d'abord vous allez insérer le piton dans le bouche de votre fiole. On va ajouter un peu de bois pour vous assurer que ça soit comme de vous. Ensuite on va préparer le piton dans le coin pour mettre des paillettes dans la fiole sans le mettre partout sur votre pâtre. Donc cela c'est très simple, vous envolez votre feuille à grotte de papier et vous mettez votre coin dans votre fiole et vous allez verser les paillettes. Moi j'ai décidé de la remplir comme moitié parce que c'est le plus bien le plus fait que ça faisait dans ce coin. Voilà, avec la fiole, les paillettes de bouche, elle est vraiment pas fiole, je ne sais pas en tout cas pas, mais c'est pendant la grosse place. Lorsque c'est fait, vous allez vous placer de la colle sur votre pâtre, tout en tout cas. de votre création. Et vous allez insérer le bouche, vous voyez, on attend que ça sèche. Maintenant, on passe au montage, donc c'est simple. Prenez un anneau, vous y insérez la fiole. Et voilà, vous voyez bien que cette création est créée, c'est la fiole. Et voilà, vous voyez bien que cette création est créée, c'est la fiole, c'est la fiole. Maintenant, on va passer au deuxième tutoriel, qui est une broche et qui est plutôt difficile, surtout en fait pour la partie de la poupée, qui va être plutôt longue à réaliser, c'est assez minutieux. Donc, pour le matériel, dans la box, vous aurez besoin d'étroits pimpiments, d'un bout de ruban, d'une breloque flocon et étoile, d'un piton, d'anneau, des perles, étoiles blanches et le nacre, de DJI et de la bouche. On aura besoin d'un matériel en dehors, donc il y aura différents pimpiments, du bleu, du jaune, du noir et du couleur chair. Il faudra aussi des outils de texture, style de, des petites touls, des pinces, pour le montage et un scapelle. C'est parti ! Tout d'abord, on va réaliser la tête de la poupée, donc cela formé, vous allez aplatir, en gardant l'effet pimpé, et donner une forme plutôt ovale. Pensez toujours à nettoyer à l'aide de la jette pour bébé, les crèves, les fils d'eau claire, comme le chère, le blanc, le boucle. Ensuite, vous allez marquer l'emplacement des yeux grâce à votre dentine toul, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On va prendre de la fimo blanche, qu'on va insérer à l'intérieur de nos marques, afin de donner déjà un bout au-dessous de l'oeil. Ensuite, on prend le fimo bleu, on fait un blanc qu'on va placer en haut de l'oeil, comme ceci, et on va faire une petite boule noire qu'on va faire de même, pour qu'on va placer en haut de l'oeil. Donc, on fera la pupille, et pour donner un effet péril, on va rajouter une toute petite boule de blanche, juste comme le brunif. Ensuite, on va réaliser des signes, donc c'est très simple, vous faites un poulon bleu très fèche, vous allez placer au bras de l'oeil. Et vous rajouterez un deuxième petit signe, pour donner un effet un peu plus de garmi, comme ceci. Et ensuite, à l'aide du reste du poulon bleu, vous allez faire le sourcil. Et voilà la tête de la petite poupée. On va réaliser maintenant le corps, donc vous allez prendre de la fimo blanche, et vous allez réaliser une sorte de boule. Comme vous pouvez voir sur l'image de t-shirt, mais avec une base un peu plus large que la hauteur, on nettoie toujours. Ensuite, on réalise la jupe, donc vous allez prendre de l'oeil disponible dans la box, vous allez réaliser une fimo, donc vous allez voir sur l'image, c'est un poutel qu'on aplatit, qu'on donne une page beaucoup plus large qu'en haut. Et ensuite, j'ai réalisé des stris, donc ça c'est pour donner un effet un peu plus plié à la jupe, mais c'est vraiment votre pisse. Je mets de toute petite texture pour donner un effet vraiment un peu plus plié au plié à la base, et on va l'accrocher au reste du poutre. C'est toujours à nettoyer. Ensuite, on a réalisé les bras, donc vous faites un coup de lombin bleu que vous allez couper en deux. Et vous allez placer au niveau de la boupée. Vous allez voir que j'ai couper en deux petits coups, parce que j'ai trouvé trop long. Pour les mains, c'est très simple, vous prenez de la fimo chère, vous faites deux petites poutes que vous allez placer au bout des larmes. Maintenant, on va réaliser la cape de la boupée. Vous prenez la fimo transparente de la box, vous étalez un bout de pâte, et vous allez découper un rectangle. Vous allez placer le rectangle derrière la boupée, vous rabatez les côtés de en haut pour donner l'effet d'une cape, et en bas, vous faites un petit bras. Ensuite, vous allez prendre de la fimo vanille, vous allez réaliser des boudins que vous allez transformer en cheveux, donc la vidéo est par l'instant. Et vous réaliserez des strips pour vous donner un effet, vous les réalisez aux cheveux. Parce que tout cela est fait, on a réalisé des colombains qu'on va placer derrière la tête, et on va les recouvrir de la fimo, des petits cheveux qu'on a réalisés, comme ceci. Donc j'ai essayé de donner vraiment la coiffure d'Alsa avec l'effet, le cheveux peut monter sur le haut de la tête, que vous verrez surtout en fin de vidéo. Et quand vous avez fini les cheveux, avec le fil des colombains, vous allez rester une treize, comme quand vous faites rouge. Et vous allez positionner la tresse sur la robe. On fait préalablement un trou avant la cuisson, et on va mettre notre coupé à cuir. Ensuite, vous allez monter les perles sur vos petits j'ai à oeil, parce qu'on va les placer sur de la chaîne. Donc quand vous voyez la chaîne, on va la placer sur le trou le plus extérieur à la broche, et sur celui sur le côté. Comme ceci. Ensuite, vous allez placer vos petites perles sur le long de votre chaîne, comme ceci. On va placer notre breloque étoile sur le côté de la broche, et notre breloque flocon au milieu. Ensuite, vous allez insérer le piton sur votre petite poupée, vous pouvez rajouter de la colle si vous voulez. Et vous allez mettre votre poupée sur le dernier trou de votre création. Avec le ruban, on va faire un petit nœud sur le côté pour donner un effet plus sympathique. Et votre création est terminée. Donc j'espère que ce tuto un peu plus compliqué vous aura plu. Il nécessite beaucoup plus de matériel qu'on a en dehors de la box, mais il est quand même facilement réalisé. Donc je vais continuer des tutoriels sur ce genre de box, car il me reste beaucoup de matériel dans celle de la Reine des Neiges. Je remercie toujours ma boutique créative de m'avoir donné accès à ces box grâce à son concours. J'espère que ces deux tutoriels vous auront plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Merci.